Chapitre 31 En allant vers Césarée de Philippe D'autres t'appellent prophète, d'autres seulement rabi et d'autres, tu le sais, te disent fou et possédé. Quelques-uns pourtant se servent pour toi du nom que tu te donnes et ils t'appellent fils de l'homme. Barthélémy dit « Et certains aussi disent que cela ne peut être parce que le fils de l'homme c'est une chose bien différente et cela n'est pas toujours négation car au fond ils admettent que tu es plus que fils de l'homme, tu es le fils de Dieu. D'autres, au contraire, disent que tu n'es même pas le fils de l'homme mais un pauvre homme que Satan agite ou que bouleverse la folie. Tu vois que les opinions sont nombreuses et toutes différentes. » Jésus demande « Mais pour les gens, qu'est-ce donc que le fils de l'homme ? » Barthélémy dit encore « C'est un homme où sont toutes les vertus les plus belles de l'homme, un homme qui réunit en lui-même toutes les qualités requises d'intelligence, de sagesse, de grâce, dont nous pensons qu'elles étaient en Adam et certains, à ces qualités, ajoutent celles de ne pas mourir. Tu sais que déjà circule le bruit que Jean-Baptiste n'est pas mort mais seulement transporté ailleurs par les anges et qu'Hérode, pour ne pas se dire vaincu de Dieu et plus encore Hérodiade, ont tué un serviteur et après l'avoir décapité, ont présenté comme le cadavre du Baptiste le corps mutilé du serviteur. Les gens racontent tant de choses. Ainsi, plusieurs pensent que le fils de l'homme est Jérémie ou bien Élie ou l'un des prophètes et même le Baptiste en personne, en qui était grâce et sagesse et qui se disait le précurseur du Christ. Le Christ, loin de Dieu. Le Fils de l'homme, un grand homme né de l'homme. Un grand nombre ne peut admettre ou ne veut pas admettre que Dieu ait pu envoyer son Fils sur la terre. Tu l'as dit hier, ne croiront que ceux qui sont convaincus de l'infinie bonté de Dieu. Israël croit davantage dans la rigueur de Dieu que dans sa bonté. Le Zélote confirme, oui, en effet, ils se sentent si indignes qu'ils jugent impossible que Dieu soit assez bon pour envoyer son Verbe pour les sauver. Ce qui fait obstacle à leur croyance, c'est la dégradation de leurs âmes. Et il ajoute, tu dis que tu es le Fils de Dieu et de l'homme. En effet, en toi se trouve toute grâce et toute sagesse comme homme. Et je crois réellement que quelqu'un qui serait né d'Adam en état de grâce t'aurait ressemblé pour la beauté, l'intelligence et toute autre qualité. Et en toi brille Dieu pour la puissance. Mais qui peut le croire de ceux qui se croient Dieu et qui mesurent Dieu sur eux-mêmes dans leur orgueil démesuré ? Eux, les cruels, les haineux, les rapaces, les impurs, ils ne peuvent certainement pas penser que Dieu ait poussé sa douceur jusqu'à se donner lui-même pour les racheter, son amour pour les sauver, sa générosité pour se livrer à l'homme, sa pureté pour se sacrifier parmi nous. Ils ne le peuvent pas, eux qui sont si impitoyables et pointilleux pour rechercher et punir les fautes. Et vous, qui dites-vous que je suis ? Dites-le vraiment d'après votre jugement, sans tenir compte de mes paroles et de celles d'autrui. Si vous étiez obligés de me juger, qui diriez-vous que je suis ? « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » s'écrit Pierre en s'agenouillant, les bras tendus en haut, vers Jésus qui le regarde avec un visage tout lumineux et qui se penche afin de le relever pour l'embrasser en disant « Tu es bienheureux, ô Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair ni le sang qui te l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Dès le premier jour que tu es venu vers moi, tu t'es posé cette question et parce que tu étais simple et honnête, tu as su comprendre et accepter la réponse qui te venait du ciel. « Tu n'avais pas vu les manifestations surnaturelles comme ton frère et Jean et Jacques. Tu ne connaissais pas ma sainteté de fils, d'ouvrier, de citoyen comme Jude et Jacques, mes frères. Tu n'as pas profité d'un miracle et tu ne m'as pas vu en accomplir et je ne t'ai pas donné de signe de ma puissance comme je l'ai fait et comme l'ont vu Philippe, Nathanaël, Simon le Cananéen, Thomas, Judas. Tu n'as pas été subjugué par ma volonté comme Matthieu le Publicain. Et pourtant, tu t'es crié, il est le Christ, dès la première heure que tu m'as vu, tu as cru et jamais ta foi n'a été ébranlée. C'est pour cela que je t'ai appelé Cephas et pour cela, c'est sur toi, Pierre, que j'édifierai mon Église et les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. C'est à toi que je donnerai les clés du royaume des cieux et tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux ô homme fidèle et prudent dont j'ai pu éprouver le cœur. Et ici, dès cet instant, tu es le chef auquel il faut donner l'obéissance et le respect comme à un autre moi-même. Et c'est tel que je le proclame devant vous tous. Si Jésus avait écrasé Pierre sous une grêle de reproches, les pleurs de Pierre n'auraient pas été aussi forts. Ils pleurent et éclatent en sanglots le visage sur la poitrine de Jésus, des pleurs qui n'auront leur égale que dans ceux incohérables de sa douleur d'avoir renié Jésus. Maintenant, ce sont des pleurs faits de mille sentiments, humbles et bons. Un peu encore de l'ancien Simon, le pêcheur de Bethsaida, qui, à la première annonce de son frère, avait dit en riant « Le Messie t'apparaît ? Vraiment ? » Incrédule et plaisant. Mais un peu de l'ancien Simon s'effrite sous ses pleurs pour faire apparaître sous la couche mince de son humanité toujours plus nettement le Pierre, pontife de l'Église du Christ. Quand il lève son visage timide, confus, il ne sait faire qu'un geste pour dire tout, pour promettre tout, pour se donner tout entier à son nouveau ministère, celui de jeter ses bras courts et musclés au cou de Jésus et de l'obliger à se pencher pour l'embrasser en mêlant ses cheveux et sa barbe un peu hirissée et grisonnant aux cheveux et à la barbe soyeux et dorée de Jésus, le regardant ensuite d'un regard adorant, affectueux, suppliant de ses yeux un peu bovin, luisant et rougi par les larmes qu'il a versées, en tenant dans ses mains caleuses, larges, épaisses, le visage ascétique du maître penché sur le sien, comme si c'était un vase d'où coulait une liqueur vivifiante. Et il boit, boit, boit douceur et grâce, sécurité et force de ce visage, de ses yeux, de ce sourire. Ils se séparent enfin, reprenant leur route vers ces arrêts de Philippe et Jésus dit à tous Pierre a dit la vérité, beaucoup en ont l'intuition, vous, vous la connaissez, mais vous, pour l'instant, ne dites à personne ce qu'est le Christ dans la vérité complète qui vous est connue. Laissez Dieu parler dans les cœurs comme il parle dans le vôtre. En vérité, je vous dis que ceux qui, à mes affirmations et au vôtre, apportent la foi parfaite et le parfait amour, arrivent à savoir le vrai sens des mots, Jésus, le Christ, le Verbe, le Fils de l'homme et de Dieu. Chapitre 34 Jésus prédit pour la première fois sa passion. Il blâme Pierre. Jésus a dû quitter la ville de César et de Philippe dès les premières lueurs du matin, car maintenant elle est déjà loin avec ses montagnes et la plaine entoure de nouveau Jésus qui se dirige vers le lac de Méron pour aller ensuite vers celui de Génésarète. Il a avec lui tous les apôtres et les disciples qui étaient à Césarée. Mais une caravane si nombreuse sur la route n'étonne personne, car on rencontre déjà d'autres caravanes qui se dirigent vers Jérusalem, des caravanes d'israélites ou de prosélites qui viennent de tous les lieux de la diaspora et qui désirent rester quelque temps dans la cité sainte pour entendre les rabbis et respirer longuement l'air du temple. Ils avancent rapidement sous un soleil déjà haut sur l'horizon, mais qui ne gênent pas encore car c'est un soleil de printemps qui joue avec les feuilles nouvelles et les branches fleuries et qui fait naître des fleurs, des fleurs, des fleurs de tous côtés. La plaine qui précède le lac n'est qu'un tapis fleuri et l'œil en se tournant vers les collines qui l'entourent, les voies couvertes d'étouffes blanches, légèrement rosées ou franchement roses ou roses presque rouges des différents arbres fruitiers ou bien, en passant près des rares maisons des paysans ou près des maréchaleries, ça et là, le long de la route, il se réjouit des premiers rosiers fleuris dans les jardins, le long des haies ou contre les murs des maisons. Simon le zélote fait remarquer « Les jardins de Jeanne doivent être tout en fleurs ! » Jacques d'Alphée dit « Le jardin de Nazareth aussi doit paraître un panier plein de fleurs, Marie et la douce abeille qui va d'un rosier à l'autre et de ceux-ci au jasmin qui ne vont pas tarder de fleurir, au lys dont les boutons paraissent déjà sur les tiges et elle cueillera le rameau d'amandier comme elle le fait toujours et même elle cueillera le rameau du poirier ou du grenadier pour le mettre dans l'enfort dans sa petite pièce. Quand nous étions enfants, nous lui demandions chaque année « Pourquoi gardes-tu toujours un rameau de l'arbre en fleurs et qu'au contraire tu n'y mets pas les premières roses ? » Et elle répondait « Parce que sur ces pétales je vois écrit un ordre qui me vint de Dieu et que je sens l'odeur pure de la brise céleste. « Tu t'en souviens, Jude ? » demande Jacques d'Alphée à son frère. « Oui, je m'en souviens et je me rappelle que, devenu homme, j'attendais avec anxiété le printemps pour voir Marie se déplacer dans son jardin sous les nuées de ses arbres en fleurs et à travers les haies des premières roses. Je n'ai jamais vu de spectacle plus beau que celui de cette éternelle jeune fille glissant parmi les fleurs au milieu des vols de colombe. « Oh ! Allons vite la voir, Seigneur, que moi aussi je vois tout cela ! » supplie Thomas. « Nous n'avons qu'à accélérer la marche et reposer très peu la nuit pour arriver à temps à Nazareth, » répond Jésus. « Tu me fais ce plaisir, Seigneur ? » « Oui, Thomas, nous irons tous à Bethsaida et puis à Capharnaüm et là nous nous séparerons, nous, pour aller en barque à Tibériade et puis à Nazareth. De cette façon, nous tous, sauf les Juifs, nous prendrons des vêtements plus légers. L'hiver est fini. » Jean dit, « Oui, et nous allons dire à la colombe, « Lève-toi vite, oh ma bien-aimée, et viens, car l'hiver est passé, la pluie est finie, il y a des fleurs sur la terre. Debout, oh mon ami, et viens, colombe, qui reste cachée, montre-moi ton visage et fais-moi entendre ta voix. » « Bravo, Jean, tu sembles un amoureux qui chante sa chanson à sa belle. » « Je le suis, je le suis de Marie, je ne vois pas d'autre femme qui éveille mon amour, il n'y a que Marie que j'aime de tout moi-même. » Thomas dit, « Je le disais moi aussi il y a un mois, n'est-ce pas, Seigneur ? » Matthieu a son tour, « Je crois que nous sommes tous énamourés d'elle, un amour si élevé, si céleste, tel qu'il n'y a que cette femme qui puisse l'inspirer. Et l'âme aime complètement son âme, l'esprit aime et admire son intelligence, l'œil l'admire et se complaît dans sa grâce pure qui donne une affection sans trouble, tout comme quand on regarde une fleur, Marie, la beauté de la terre et, je crois, la beauté du ciel. » Philippe ranchérit, « C'est vrai, c'est vrai, tous nous voyons en Marie ce qu'il y a de plus doux dans la femme, à la fois l'enfant pur et la mère très douce et on ne sait pas si on l'aime plus pour l'une ou l'autre de ses grâces. On l'aime parce que c'est Marie, voilà, dit Pierre sentencieusement. Jésus les a entendus parler et il dit, vous avez tous bien parlé, Simon-Pierre a très bien parlé, on aime Marie parce que c'est Marie. Je vous ai dit en allant à Césarée que seuls ceux qui uniront une foi parfaite à un amour parfait arriveront à connaître le vrai sens des mots, Jésus, le Christ, le Verbe, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Mais maintenant aussi, je vous dis qu'il y a un autre nom lourd de sens et c'est celui de ma mère. Seulement ceux qui uniront une foi parfaite à un amour parfait arriveront à connaître le vrai sens du nom Marie, de la mère du Fils de Dieu et le vrai sens commencera à paraître clairement aux vrais croyants et aux vrais aimants dans une heure redoutable de déchirement quand celle qui a enfanté sera suppliciée avec celui qui est né d'elle, quand la rédemptrice rachètera avec le Rédempteur aux yeux de tout le monde et pour tous les siècles des siècles. Quand ? demande Barthélémy alors qu'ils se sont arrêtés sur les bords d'un gros ruisseau où boivent de nombreux disciples. Arrêtons-nous ici pour partager le pain. Le soleil est au midi. Ce soir, nous serons au lac de Méron et nous pourrons raccourcir le chemin avec deux petites barques répond évasivement Jésus. Tous s'assoient sur l'herbe tendre et attiédie par le soleil des bords du ruisseau et Jean dit C'est hommage d'abîmer ces petites fleurs si gentilles. On dirait des morceaux de ciel tombés ici sur les prés. Il y a des centaines et des centaines de myosotis. Elles renaîtront plus belles demain dit Jacques à son frère pour le consoler. Elles ont fleuri afin de faire au-dessus des mottes une salle de banquet pour le Seigneur. Jésus offre et bénit la nourriture et tous se mettent à manger allègrement. Les disciples comme autant de tournesols regardent tous vers Jésus qui est assis au milieu de la rangée de ses apôtres. Le repas est vite fini assaisonné de sérénité et d'eau pure mais comme Jésus reste assis personne ne bouge. Les disciples aussi s'approchent pour entendre ce que dit Jésus que ses apôtres interrogent et ils l'interrogent encore sur ce qu'il a dit avant de sa mère. Oui parce qu'être ma mère selon la chair ce serait déjà une grande chose. Pensez que l'on se rappelle Anne d'Elkanah parce que mère du prophète Samuel mais lui n'était qu'un prophète et pourtant on se souvient de sa mère parce qu'elle l'a engendrée. Par conséquent le souvenir de Marie serait accompagné des plus grands éloges parce qu'elle a donné au monde Jésus le sauveur mais ce serait peu par rapport à ce que Dieu exige d'elle pour compléter la mesure requise pour la rédemption du monde. Marie ne décèvera pas le désir de Dieu elle ne l'a jamais déçue depuis la requête d'un amour total à celle d'un sacrifice total elle s'est donnée et elle se donnera et quand elle aura consommé le plus grand sacrifice avec moi pour moi et pour le monde alors les vrais fidèles et les vrais aimants comprendront le vrai sens de son nom et dans les siècles des siècles il sera accordé de le savoir à tout véritable fidèle à tout véritable aimant le nom de la grande mère de la sainte nourrice qui allaitera dans les siècles des siècles les enfants du Christ par ses pleurs pour les faire croître à la vie des cieux l'iscariote demande pleurer seigneur elle doit pleurer ta mère toute mère pleure et la mienne pleurera plus que tout autre mais pourquoi j'ai fait quelquefois pleurer ma mère parce que je ne suis pas toujours un bon fils mais toi tu ne donneras jamais de douleur à ta mère non en effet je ne lui donne pas de douleur en tant que fils mais je lui en donnerai en tant que rédempteur il y en aura deux qui feront verser à ma mère des pleurs qui n'auront pas de fin moi pour sauver l'humanité et l'humanité par son continuel péché tout homme qui a vécu vit ou vivra coûte des larmes à Marie Jacques de Zébédé étonné demande mais pourquoi parce que tout homme me coûte des tortures à moi pour le racheter mais comment peux-tu dire cela de ceux qui sont morts ou de ceux qui ne sont pas encore nés te feront souffrir ceux qui sont vivants les scribes les pharisiens les sadducéens par leurs accusations leur jalousie leur méchanceté mais rien de plus affirme sur de lui Barthélémy Jean-Baptiste a été tué aussi et ce n'est pas le seul prophète qu'Israël ait tué et le seul prêtre du vouloir éternel tué parce qu'il était mal vu de ceux qui désobéissent à Dieu Jude Tadé dit mais toi tu es plus qu'un prophète et plus que le Baptiste lui-même ton précurseur tu es le Verbe de Dieu la main d'Israël ne se lèvera pas sur toi tu le crois mon frère tu es dans l'erreur lui répond Jésus non cela ne peut être cela ne peut arriver Dieu ne le permettra pas ce serait avilir pour toujours son Christ Jude Tadé est si agité qu'il se lève Jésus aussi l'imite et il regarde fixement son visage pâle ses yeux sincères il dit lentement et pourtant il en sera ainsi et il abaisse son bras droit qu'il tenait levé comme pour jurer tous se lèvent et se serrent encore davantage autour de lui une couronne de visage affligé mais plus encore incrédule et des murmures circulent dans le groupe certainement si c'était ainsi le Tadé aurait raison ce qui est arrivé au Baptiste c'est mal mais cela a exalté l'homme héroïque jusqu'à la fin si cela arrivait au Christ il en serait diminué Christ peut être persécuté mais pas avilie l'onction de Dieu est sur lui qui pourrait croire encore s'il te voyait à la merci des hommes nous ne le permettrons pas le seul qui se tait est Jacques d'Alphée son frère l'attaque tu ne parles pas tu ne réagis pas tu n'entends pas défends le Christ contre lui-même Jacques pour toute réponse porte les mains à son visage et il s'écarte un peu en pleurant c'est un saut prononce son frère peut-être moins que tu ne penses lui répond Hermasté et il continue hier en expliquant la prophétie le maître a parlé d'un corps décomposé qui se recompose et d'un corps qui par lui-même ressuscite je pense que quelqu'un ne peut ressusciter si d'abord il n'est pas mort mais il peut être mort de mort naturelle de vieillesse et c'est déjà beaucoup pour le Christ réplique le Taddé et plusieurs lui donnent raison oui mais alors ce ne serait pas un signe donné à cette génération qui est beaucoup plus vieille que lui observe Simon le Zélote bien mais il n'est pas dit qu'il parle de lui-même réplique le Taddé entêté dans son amour et dans son respect personne s'il n'est pas le fils de Dieu ne peut par lui-même se ressusciter de même que personne s'il n'est pas le fils de Dieu ne peut être né comme il est né moi je le dis moi qui ai vu la gloire de sa naissance dit Isaac sûr de lui dans son témoignage Jésus les bras croisés les a écoutés parler en les regardant à tour de rôle maintenant il fait signe qu'il va parler et il dit le fils de l'homme sera livré aux mains des hommes parce qu'il est le fils de Dieu mais parce qu'il est aussi le rédempteur de l'homme et il n'y a pas de rédemption sans souffrance ma souffrance atteindra le corps la chair et le sang pour réparer les péchés de la chair et du sang elle sera morale pour réparer les péchés de l'âme et des passions elle sera spirituelle pour réparer les fautes de l'esprit elle sera complète aussi à l'heure fixée je serai pris dans Jérusalem et après avoir beaucoup souffert de la part des anciens et des grands prêtres des scribes et des pharisiens je serai condamné à une mort infamante et Dieu laissera faire parce qu'il doit en être ainsi car je suis l'agneau qui expie pour les péchés du monde entier et dans une mer d'angoisse que partagera ma mère et quelques autres personnes je mourrai sur le gibet trois jours après par ma seule volonté divine je ressusciterai pour une vie éternelle et glorieuse comme homme et je serai de nouveau Dieu au ciel avec le Père et l'Esprit mais auparavant je devrais souffrir toutes sortes d'opprobre et avoir le cœur transversé par le mensonge et la haine un cœur de cris scandalisés s'élève dans l'air tiède et parfumé du printemps Pierre le visage effrayé et scandalisé lui aussi prend Jésus par le bras et l'amène un peu à part en lui disant doucement à l'oreille oh Seigneur ne dis pas cela ce n'est pas bien tu vois eux se scandalisent tu tombes dans leur estime pour aucune raison tu ne dois permettre cela mais aussi une pareille chose ne t'arrivera jamais pourquoi donc l'envisager comme vrai tu dois monter toujours davantage dans l'estime des hommes si tu veux t'affirmer et tu dois terminer peut-être par un dernier miracle comme celui de réduire en cendres tes ennemis mais ne jamais t'avilir et te rendre pareil à un malfaiteur que l'on punit et Pierre paraît un maître ou un père affligé qui fait des reproches plein d'un amour angoissé à un fils qui a dit une sottise Jésus qui s'était un peu penché pour écouter le murmure de Pierre se redresse sévère avec des éclairs dans les yeux mais des éclairs de courroux et il crie fort pour que tout s'entende et que la leçon serve à tous va loin de moi toi qui en ce moment est un Satan qui me conseille de manquer à l'obéissance envers mon père c'est pour cela que je suis venu non pour les honneurs toi en me conseillant l'orgueil la désobéissance la dureté sans charité tu tentes de m'amener au mal va tu es pour moi un scandale tu ne comprends pas que la grandeur réside non dans les honneurs mais dans le sacrifice et que ce n'est rien de paraître un verre pour les hommes si Dieu nous regarde comme des anges toi homme sot tu ne comprends pas ce qui est grandeur pour Dieu et raison de Dieu et tu vois juge entends parle avec ce qui est de l'homme le pauvre Pierre reste anéanti sous ce reproche sévère il s'écarte mortifié et il pleure et ce ne sont pas les larmes de joie de quelques jours auparavant mais les larmes de désolation de quelqu'un qui comprend qu'il a péché et qu'il a fait souffrir celui qu'il aime et Jésus le laisse pleurer il se déchausse relève le vêtement et passe à guet le ruisseau les autres l'imitent en silence personne n'ose dire un seul mot en arrière en arrière de tous se trouve le pauvre Pierre qu'Isaac et le zélote essaient en vain de consoler André se retourne plusieurs fois pour le regarder et puis il murmure quelque chose à Jean qui est tout affligé mais Jean secoue la tête en signe de refus alors André se décide il court en avant rejoint Jésus l'appelle doucement avec une crainte visible Maître Maître Jésus le laisse appeler plusieurs fois à la fin il se retourne l'air sévère et il demande que veux-tu ? Maître mon frère est affligé il pleure il l'a mérité c'est vrai Seigneur mais lui c'est toujours un homme il ne peut pas toujours bien parler en effet aujourd'hui il a très mal parlé répond Jésus mais il est déjà moins sévère et un éclair souriant adoucit son oeil divin André s'enhardit et prolonge sa plaidoirie en faveur de son frère mais tu es juste et tu sais que c'est son amour pour toi qui l'a fait errer l'amour doit être lumière et non pas ténèbre il l'a rendu ténèbre et s'en est enveloppé l'esprit c'est vrai Seigneur mais les bandes on peut les enlever quand on veut ce n'est pas comme d'avoir l'esprit ténébreux les bandes c'est l'extérieur l'esprit c'est l'intérieur le noyau vivant l'intérieur de mon frère est bon qu'il enlève alors les bandes qu'il s'est mise certainement il le fera Seigneur il y est déjà occupé retourne-toi et regarde comme il est défiguré par les larmes que tu ne consoles pas pourquoi es-tu si sévère avec lui c'est parce qu'il a le devoir d'être le premier comme je lui ai fait l'honneur de l'être celui qui reçoit beaucoup doit donner beaucoup oh Seigneur c'est vrai oui mais ne te souviens-tu pas de Marie de Lazare de Jean d'Andorre d'Aglaé de la belle de Corozaine de Lévi à eux tu as tout donné et eux ne t'avaient donné que l'intention de se racheter Seigneur tu m'as écouté pour la belle de Corozaine et pour Aglaé ne m'écouterais-tu pas pour ton et mon Simon qui a péché par amour pour toi Jésus abaisse ses yeux sur le doux qui se fait audacieux et pressant en faveur de son frère comme il le fut silencieusement pour Aglaé et la belle de Corozaine et son visage resplendit de lumière va appeler ton frère dit-il et amène-le ici oh merci mon Seigneur j'y vais et il s'éloigne en courant rapide comme l'hirondelle viens Simon le maître n'est plus en colère contre toi viens il veut te le dire non non moi j'ai honte il y a trop peu de temps qu'il m'a fait des reproches il me veut pour m'en faire encore comme tu le connais mal allons viens tu crois que je pourrais t'amener pour te faire encore souffrir si je n'étais pas certain que c'est une joie qui t'attend je n'insisterai pas viens mais que vais-je lui dire dit Pierre en se mettant en route un peu à regret freiné par ses sentiments humains excité par son esprit qui ne peut se passer de la condescendance de Jésus et de son amour que vais-je lui dire continue-t-il à demander mais rien montre-lui ton visage et cela suffira dit André pour encourager son frère tous les disciples à mesure que les deux les dépassent regardent les deux frères et sourient comprenant ce qui arrive ils rejoignent Jésus mais Pierre s'arrête au dernier moment André ne fait pas d'histoire en le poussant énergiquement comme il le fait à la barque pour la pousser au large il le pousse en avant Jésus s'arrête Pierre lève son visage Jésus abaisse le sien il se regarde deux grosses larmes roulent sur les joues toutes rougies de pierre Viens ici grand enfant y réfléchis que je te serve de père en essuyant ses larmes dit Jésus et il lève la main sur laquelle est encore la marque du cou de pierre de Giscala et il essuie avec les doigts ses deux larmes Oh Seigneur m'as-tu pardonné ? demande Pierre en tremblant en prenant la main de Jésus dans les siennes et en le regardant avec deux yeux de chien fidèle qui veut se faire pardonner par son maître fâché Je ne t'ai jamais condamné mais avant je t'ai aimé c'est amour de ne pas permettre qu'en toi prenne racine des déviations de sentiments et de sagesse tu dois être le premier en tout Simon Pierre Alors alors tu m'aimes bien encore tu me veux encore ce n'est pas que je veuille la première place tu sais il me suffit même d'avoir la dernière mais être avec toi à ton service et mourir à ton service Seigneur mon Dieu Jésus lui passe son bras autour des épaules et le serre tout contre lui alors Simon qui n'a pas quitté l'autre main de Jésus la couvre de baisers heureux et il murmure combien j'ai souffert merci Jésus remercie ton frère plutôt et sache à l'avenir porter ton fardeau avec justice et héroïsme attendons les autres où sont-ils ils se sont arrêtés où ils étaient quand Pierre a rejoint Jésus pour laisser au maître la liberté de parler à son apôtre mortifié Jésus leur fait signe d'avancer et avec eux se trouvent quelques paysans qui avaient laissé leur travail dans les champs pour venir interroger les disciples Jésus a toujours la main sur l'épaule de Pierre et il dit par ce qui est arrivé vous avez compris que c'est une chose sévère que d'être à mon service c'est à lui que j'ai adressé le reproche mais il était pour tous parce que les mêmes pensées étaient dans la plus grande partie de vos cœurs ou bien formées ou en germes de cette façon je les ai brisés et celui qui les cultive encore montre qu'il ne comprend pas ma doctrine ma mission ma personne je suis venu pour être le chemin la vérité et la vie je vous donne la vérité par ce que j'enseigne je vous aplanis le chemin par mon sacrifice je vous le trace je vous l'indique mais la vie je vous la donne par ma mort et souvenez-vous que quiconque répond à mon appel et se met dans mes rangs pour coopérer à la rédemption du monde doit être prêt à mourir pour donner aux autres la vie ainsi quiconque veut venir à ma suite doit être prêt à se renoncer à renier son vieux lui-même avec ses passions ses tendances ses habitudes ses traditions ses pensées et me suivre avec son nouveau lui-même que chacun prenne sa croix comme moi je la prendrai qu'il la prenne même si elle lui semble trop infamante qu'il laisse le poids de sa croix écraser son lui-même humain pour libérer son lui-même spirituel auquel la croix ne fait pas horreur mais au contraire est un point d'appui et un objet de vénération car l'esprit sait et se souvient et qu'il me suive avec sa croix est-ce qu'à la fin du chemin l'attendra la mort ignominieuse comme elle m'attend il n'importe qu'il ne s'afflige pas mais au contraire qu'il se réjouisse car l'ignominie de la terre se changera en une grande gloire au ciel alors que ce sera un déshonneur d'être lâche en face des héroïsmes spirituels vous ne cessez de dire que vous voulez me suivre jusqu'à la mort suivez-moi alors et je vous conduirai au royaume par un chemin âpre mais saint et glorieux au terme duquel vous conquérerez la vie qui ne change pas pour l'éternité cela sera vivre suivre au contraire les chemins du monde et de la chair c'est mourir de cette façon si quelqu'un veut sauver sa vie sur la terre il la perdra tandis que celui qui perdra sa vie sur la terre à cause de moi et par amour pour mon évangile la sauvera mais réfléchissez à quoi servira à l'homme de gagner le monde entier si ensuite il perd son âme et encore gardez-vous bien maintenant et à l'avenir d'avoir honte de mes paroles et de mes actions cela aussi serait mourir en effet celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération sotte adultère et pécheresse dont j'ai parlé et espérant en tirer protection et avantage la flattera en me reniant moi et ma doctrine et en jetant les paroles qu'il a eues dans les gueules immondes des porcs et des chiens pour avoir en récompense des excréments en guise de paiement celui-là sera jugé par le fils de l'homme quand il viendra dans la gloire de son père et avec les anges et les saints pour juger le monde lui alors rougira de tous ses adultères et fornicateurs de ses lâches et de ses usuriers et il les chassera de son royaume parce qu'il n'y a pas de place dans la Jérusalem céleste pour les adultères les lâches les fornicateurs les blasphémateurs et les voleurs et en vérité je vous dis qu'il y a ici certains de ceux qui sont présents parmi ceux et celles qui sont mes disciples qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu se fonder le royaume de Dieu avec son roi qui aura reçu la couronne et l'onction ils reprennent leur marche en parlant avec animation pendant que le soleil descend lentement dans le ciel L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir et les fruits récoltés vocation conversion sont immenses visionnaires de la vie du Christ de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église sa description des personnages de leur psychologie la précision des lieux où ils évoluent des coutumes et mœurs de l'époque et proprement sidérantes et à ce jour inégalées – Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage